Bonjour chers campeurs de Massawipi! Let me introduce myself. Je m'appelle Karine et je suis la spécialiste en or et en musique cette année au camp Massawipi. I'm Karine and I'm the arts and music specialist this year at camp. Je sais pas si vous reconnaissez les lieux ou si vous êtes déjà allés, mais je suis présentement dans le White House. And that's because it's where I will be staying this summer, with some of you guys actually. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Parce que dans cette vidéo, on va faire un peu de musique! Donc, je vais vous montrer la gamme de dos. And translate it in English, it's called the C scale. And I'm even going to show you how we can find the notes of this scale everywhere we go and on any instruments we play. And by the end of this capsule, you will surely become a pro of the gamme de dos. On va commencer et je vais vous amener au piano! Here we are! So first, I'm going to play to you the C scale, just so you know how it sounds. So, I'm going to do it again, mais maintenant, je vais plutôt dire les notes en même temps pour que vous sachiez quelle note elle appelle. Do, Ré, Mou, Femme, Sol, La, Si, Do, et O. Donc, en gros, voilà la gamme de dos. Now, I'm going to show you how to locate where the notes are on a piano. And for the lucky ones at home who have a piano, you can even try it out. So, you should notice that on a piano, there are two parts. A small one and a bigger one. La première partie est composée des notes. Do, Ré, Mi. Et pour les reconnaître, il faut remarquer qu'il y a deux notes noires qui les séparent. But then, the second part of the piano is... So, there are four notes, which are Fa, Sol, La, Si. And those notes are separated by three black notes. So, yeah, that's how you recognize the notes and you can identify them on a piano. Now, if you want to play the C scale, you just have to begin with Do, and play all the white notes. So... Oh! Je pense que j'ai une bonne idée. Est-ce que ça vous tenterait d'apprendre comment dessiner un piano? Venez avec moi, je vais vous apprendre. So, you will need a sheet of paper and something to write with, or draw with. And you start by drawing two horizontal lines. And then, une grande ligne verticale. Par la suite, deux petites. Une autre grande ligne verticale. Et trois petites. And then, a big one, again. So, that's it for a piano. And you can continue. And then, you can draw rectangles to fill up the empty space on top of the short lines. Et maintenant, vous pouvez remplir les rectangles dessinés. Parfait! Donc, voilà le beau piano. Et maintenant, si je vous demandais d'identifier chaque note, seriez-vous capable de le faire? Je pense que oui. Alors, on a ici, Do. Ensuite, Re. Ensuite, Oui, Mi. Then, Fa. Sol. La. Si. And then, you start over, and you can see . . . And that's it. That's how you draw a keyboard! Now, I feel like playing another instrument. Do you mind coming with me to the treasure vault? All right! So, let's go! Maintenant, nous sommes dans le treasure vault, et ces sont appelés boomwhackers. Maintenant, je vais vous présenter les boomwhackers un à un. Donc, on va commencer par le plus long, qui est rouge, et rouge signifie Do. So, you hit it in your hand, and it will produce the sound Do. And now, which one is the second note? So, it's Ré, and Ré is orange. And then, next one, Mi. Then, light green. Vert foncé, Sol. Mauve, La. Then, pink one for Si. And then, the shortest one, which is again, once again, red. Ok, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça capoté. On va recommencer la gamme une autre fois, mais plus vite cette fois-ci. And that's the C scale on boomwhackers. Maintenant, si vous me le permettez, je vais aller ranger les boomwhackers. And before leaving the treasure vault, I will show you how to do the C scale on a xylophone. Alors, maintenant, à l'aide de ma baguette magique et de mon ami Tigrou, chantez avec moi la gamme de Do. So, let's begin. Now, let's do it again. Whee! And now, I will go back to the forest and disappear. Hello? Can someone hear me? Oh, there you are! Oh, mon Dieu, ça fait une heure que je vous cherche. Eh là là. There was this crazy witch that just took over my phone and flew away into the forest. And now, we're in the camping and I found you guys. I don't know if you can recognize the hut. Hum, oui, donc c'est ça. Je ne sais pas si je devrais retourner au treasure vault, vous montrer d'autres instruments. Comment ma guitare s'est retrouvée là? Bon, ben, tant qu'il y aille être, voulez-vous que je vous montre the C scale on guitar? Alors, c'est un peu difficile de jouer sur la guitare, mais je vais la jouer sur la guitare et puis vous pouvez venir me rejoindre et chanter la deuxième fois. Alors, ça va comme suit. Et maintenant, vous pouvez chanter avec moi. And now, I will let you guys sing. All right, so that's it for the guitar. Holy guacamole. I think I just saw the witch behind the tree. I'm going to talk to you guys later. And we're back in the treasure vault. And I just stole that specialist's camera. And I won't be leaving this place for a week. So, I guess it's the end of the video. Au revoir, chère campeur. I'm back in the bra. Au revoir. 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 Merci.